C'est parti ! Qu'est-ce qu'il a bien joué ce petit ? C'est une fierté de jouer dans l'équipe où je suis né, où franchement j'ai fait toute ma jeunesse. C'est une grosse fierté pour moi. Convoité par les plus grands clubs anglais l'été dernier, Chelsea, Arsenal ou encore Manchester United, Erwin Nogonda a pris le pari de rester et de s'imposer au PSG. Il a signé en juin dernier son premier contrat professionnel au milieu des stars parisiennes. Un apprentissage en mode accéléré. C'est beau à voir. Surtout que c'est efficace, ça travaille beaucoup. C'est des bons exemples à prendre. C'est des attaquants qui nous parlent beaucoup, aux jeunes. Quatre matchs de championnat depuis le début de saison. Nogonda, du haut de ses 18 ans et de son maître 72, est comme un enfant dans la cour des très grands. Ah, il est géant. Ah, il est géant. Vraiment grand. Il m'a dit de continuer de travailler, mais surtout de travailler, parce que c'est le plus important. À peine majeur, Nogonda est déjà en équipe de France Espoir. Surclassé dans toutes les catégories de jeunes, l'attaquant du Paris FC est repéré à l'âge de 12 ans par le club parisien. Entraîneur des jeunes du PSG pendant 10 ans, Jean-Luc Vasseur n'est pas étonné par une telle maturité. Je comparais un peu à Eto'o. C'est un surdoué. Donc, effectivement, il vaut mieux mettre dans une classe de surdoués. Et là, aujourd'hui, effectivement, il a des grands joueurs autour de lui. Ce qui va lui imposer une certaine rigueur, une volonté de vouloir leur plaire, les séduire et de se faire accepter d'eux. Parce que c'est ça le plus important. Sûr de son talent et de sa réussite, Nogenda ne se fixe aucune limite. L'ancien Brésilien Ronaldo est son modèle. Lionel Messi, l'exemple à suivre. Je pense qu'avec le travail, un joueur, je pourrais avoir... Non, pas être comme lui, mais bon, à peu près, genre au niveau de la coupe du debat ou le jeu. Parce que ce qu'il fait, c'est vraiment impressionnant. Pas encore Messi, mais déjà un bel avenir devant lui. Laurent Blanc, lui, est déjà conquis. Techniquement, il est très bon. Devant le but, il est très, très, très bon. Il sait dans le sens dans lequel il faut se déplacer pour recevoir le ballon au bon moment. Pour faire ça, il faut avoir quand même physiquement un moteur assez gros. Et lui, il a un gros moteur. Dans l'histoire du PSG, peu de jeunes se sont imposés en équipe première. Nogenda veut être une exception et devenir titulaire. Souvent, on considère les jeunes en disant, oui, il est jeune, il va attendre. Là, je peux vous dire que les pros se disent, oui, il peut jouer. Aujourd'hui, dans l'ombre d'Ibrahimović, Cavani et Lavezzi, le meilleur retour sur investissement du PSG s'appellera peut-être Erwin Nogenda. Merci.